Pourquoi Dieu prend-il quelqu'un qui est profondément conscient de ses propres insuffisances et lui donne-t-il un plateau ? Cette question m'avait préoccupé pendant longtemps. Mais ce qui m'a aidé en 1975, c'était le début de l'aide. Avant d'être ordonné, peu de jours avant mon ordination, l'archevêque de Sydney d'alors avait invité tous les candidats à l'ordination à une retraite de quelques jours à l'étranger où il avait invité un professeur de la Bible, de réputation pour nous guider dans une période d'études bibliques et de dévotion et de réengagement de nos vies au ministère. Et le texte choisi par cet homme était 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Et il en a fait un exposé si éloquent. Sur ces paroles que l'apôtre Paul dit littéralement, il les énonce sous une forme de cri. Qui est à la hauteur ? Certaines de vos traductions disent « Qui est suffisant ? » Qui est à la hauteur d'une telle mission ? Qui est à la hauteur de la tâche de partager les bonnes nouvelles du Christ ? La réponse est personne. Qui est à la hauteur de la tâche d'avertir les gens du jugement qui va venir sur le monde ? La réponse est personne. Et comme je méditais sur ces paroles de l'apôtre Paul pendant ces quelques jours, j'ai commencé à me dire que si le grand apôtre Paul se sentait inadéquat, si l'homme qui a vu le Christ ressuscité sur la route de Damas, si l'homme qui a été commissionné par le Seigneur Jésus-Christ d'annoncer l'Évangile aux nations, s'il s'est senti insuffisant, ce n'est pas si grave que moi je me sent inadéquat. Comprenez-moi bien, s'il vous plaît, parce que chacun de nous, chacun de nous s'y retrouve. Parce que, en fait, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, se sent insuffisant quant à annoncer le Christ aux autres. Nous tous, d'une certaine manière, nous nous sentons insuffisants quant à témoigner de la connaissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, et certains, d'une manière ou d'une autre façon particulière, on se sent insuffisant en ce qui concerne le fait de dire à quelqu'un que Jésus et Jésus seul peut le sauver de la condamnation éternelle et du tourment éternel. Et c'est pourquoi, parfois, Dieu nous pousse souvent hors du nid. Et c'est pourquoi Dieu doit souvent nous mettre dans des situations où on n'a pas d'autre choix que de dépendre de Lui et de Lui seul. C'est pourquoi Dieu nous soumet souvent à des circonstances conçues pour nous pousser au-delà de nos possibilités, pour ne dépendre que de Lui et de Lui seul. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une histoire qui m'a absolument fasciné et m'a rappelé cette période dans ma vie. C'est l'histoire d'un roi, un roi très puissant qui avait une très jolie fille. Et tous les jeunes hommes du royaume voulaient de fait épouser sa jolie fille. Mais le roi n'avait pas une autre opinion d'eux. Tout comme la plupart des pères de filles. Personne n'est assez bien pour votre fille. Et il a pensé qu'il n'était pas vraiment assez courageux, il n'était pas assez fort, pas assez brave, si bien qu'un jour, il a décidé de les tester. Il a construit une piscine et il l'a rempli d'alligators. Et alors il a invité tous les jeunes hommes du royaume et leur a dit, «Celui qui pourra traverser cette piscine d'un bord à l'autre, non seulement gagnera ma fille en mariage, mais aura de surcroît la moitié de mon royaume. » À peine avait-il fini de parler qu'il y a eu une grande éclaboussure, ils regardèrent et voilà qu'un jeune homme nageait aussi vite qu'il le pouvait, luttant contre trois alligators et qui parvient à l'autre côté de la piscine. Le roi était absolument stupéfié. Alors il est allé de l'autre côté de la piscine et dès que le jeune homme essoufflé en est sorti, il lui a dit, « Jeune homme, franchement, je n'ai jamais vu une telle bravoure, jamais vu un tel courage et je n'ai d'autre choix que de te donner ma fille en mariage et de te donner de surcroît la moitié de mon royaume. » Et le jeune homme essoufflé lui a répondu, « Tout ça, c'est très bien, mais je veux retrouver celui qui m'a poussé dans cette piscine. » Vous voyez, parfois, c'est pour notre bien et pour la gloire de Dieu qu'il nous pousse dans la piscine avec des alligators. Ce qui m'amène au quatrième secret de l'apôtre Paul pour une vie positive. Et aujourd'hui, je vous invite à aller au chapitre 3 de 2 Corinthiens et d'observer le quatrième des secrets de Paul pour une vie positive. Et là, je vais commencer par la fin. Notez, s'il vous plaît, le verset 12, parce que c'est vraiment la partie révélatrice de tout ce principe. Dans le verset 12 du chapitre 3, l'apôtre Paul dit, « Étant fort d'une, pareil, espérance, nous sommes pleins d'assurance. » Mais arrête un peu, diriez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il venait de dire juste à la fin du chapitre 2, « Qui est adéquat ? Qui est suffisant ? » Et la réponse n'était personne, lui-même compris. Qu'est-ce qui lui a donné cette assurance ? Qu'est-ce qui a amené l'apôtre Paul à vaincre et à surmonter sa timidité naturelle ? On trouve la réponse dans la première partie du chapitre 3. L'apôtre Paul nous montre principalement deux étapes qui mènent à l'assurance. Il y a deux raisons qui l'ont fait passer de la timidité à l'assurance, qui l'ont fait passer de « Je suis insuffisant » à « Nous sommes pleins d'assurance ». Deux choses, deux étapes qui l'ont mené de l'appréhension à la hardiesse, de la timidité à l'assurance, de vouloir se cacher quelque part à proclamer publiquement la bonne nouvelle, de la crainte à la foi. Deux étapes. Numéro un, c'était sa volonté de se fier totalement à Dieu et à la puissance de son message. Deuxièmement, c'était sa volonté de dire toute la vérité et pas seulement une partie de la vérité. Surmonter la timidité, c'est plus que se stimuler en disant « Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Vous pouvez essayer et vous pourriez même réussir, mais c'est provisoire tout au plus. Tout ce mouvement de la pensée positive, comme nous l'avons vu dans les prédications précédentes, est temporaire, au mieux. Mais une vie positive est non seulement permanente, mais elle continue avec vous jusqu'à l'éternité. Paul dit dans le verset 2 que de simples mots, qu'ils soient des paroles ou alors des mots écrits, peuvent être des mots morts. Ils ne stimulent pas les esprits morts et ne les ravivent pas. Le plus éloquent des orateurs, il pourrait bien en hypnotiser quelques-uns, mais il ne pourra jamais, jamais, jamais voir des vies se transformer. Seule la puissance de l'Esprit Saint de Dieu peut ouvrir les yeux d'aveugles spirituels. Seule la puissance de l'Esprit Saint de Dieu peut transformer des vies. Seule la puissance de l'Esprit Saint de Dieu prend des mots timides et inadéquats et les transforme en étincelles qui enflamment. Seule la puissance de l'Esprit Saint peut prendre les paroles de la bonne nouvelle et les faire pénétrer profondément pour convaincre et transformer les vies. Écoutez-moi bien, c'est très important. En raison de sa confiance dans la puissance et l'authenticité du message, Paul pouvait vivre positivement, courageusement et ardiment en plein milieu des détresses. Grâce à la puissance de son message, Paul pouvait vivre au-dessus des obstacles, au-dessus de la persécution, au-dessus de l'emprisonnement, au-dessus des coups et de tout découragement. Grâce à la puissance du message, Paul pouvait en toute confiance détourner le regard de ses limites vers la puissance sans limite de Dieu. Ne pas se concentrer sur sa propre insuffisance, mais sur la suffisance du message qu'il proclame. Ne pas regarder vers son manque de confiance, mais vers celui qui donne toute confiance. Ne pas se concentrer sur sa faiblesse, mais sur celui de qui provient toute force. Ne pas se focaliser sur son passif, mais dans l'actif du message de l'Évangile. Ne pas regarder vers son propre manque de ressources, mais dans l'abondance de celui qui lui a dit « Va ». C'est là le premier secret. Regardez avec moi le verset 5. Voici ce qu'il a dit. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions mettre à notre compte. Notre capacité vient de qui ? De Dieu. Ceux d'entre vous qui hésitent, ceux d'entre vous qui vivent dans la crainte et la timidité, écoutez-moi. L'efficacité de votre témoignage, l'efficacité de qui vous êtes en tant qu'enfant du roi des rois, n'est pas dans votre titre ou votre position. Votre efficacité n'est pas dans les rituels et les cérémonies. Votre efficacité, selon l'apôtre Paul, n'est pas dans les systèmes et les procédures. Votre efficacité n'est pas dans la stratégie et la planification. Votre efficacité n'est pas dans vos efforts à observer les règles par vous-même. En effet, c'est pourquoi Paul continue en disant « Nul n'obtient le salut en observant des règles. » Tout simplement car aucun de nous n'a le pouvoir de les garder de nos propres forces. Personne, personne sauf Jésus n'a pu garder les commandements tout le temps et à la perfection. Peu importe le degré de discipline que vous pensez avoir. La Bible est très claire. Un mensonge blanc. M'avez-vous entendu ? Un mensonge blanc et vous vous rendez passible de tous les commandements. Mais dites-vous, c'est impossible. C'est précisément ce que le commandement est censé produire. On ne peut pas les garder à la perfection de nos propres forces. Je ne pourrai jamais les garder totalement de mes propres forces. Ce n'est que par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu qu'on peut le faire. Alors pour surmonter la timidité, la première étape selon Paul, c'est d'être prêt à opérer totalement sous la puissance de Dieu et de son message. Vous savez, le problème de nos jours, je peux être plutôt franc avec vous aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est si séculaire qu'on ne pense plus qu'aux actifs et passifs financiers et nos limitations. Nous ne pensons plus en tant qu'enfants du roi des rois. Et Paul dit qu'on ne peut surmonter la timidité que si l'on comprend la puissance de la parole. Vous savez ce que Paul dit aux Éphésiens ? Que la puissance qui a ressuscité Jésus des morts est à l'œuvre en vous. Il y en a-t-il ici qui ont pensé à ça hier ou avant-hier ? Deuxièmement, pour surmonter la timidité, on doit être prêt à dire toute la vérité. Vous savez pourquoi souvent ceux qui sont timides disent toujours ce qu'ils pensent, que l'autre personne veut savoir ou bien veut entendre ? Ils font cela parce qu'ils veulent être acceptés. Ainsi, ils vous diront tout ce qu'ils pensent qui vous plaira, même si ce n'est pas la vérité entière. Pour vraiment faire l'expérience de la puissance de la vie positive, vous devez vous préparer à être mal compris. Vous devez prendre le risque d'être mal compris. Vous devez courir le risque d'être mal interprété, abusivement même. Vous devez accepter les risques du rejet de votre message. Vous devez être disposé à dire, je ne dirai que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité et que Dieu m'aide. Ce n'est pas la même chose que l'impudence ou la belligérance. Ce n'est pas la même chose que l'orgueil. Ce n'est pas de l'égotisme. Ça ne signifie pas la recommandation de soi, non. Regardez l'exemple de Paul. Maintenant, Paul traite d'un sujet très, 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 je ne sais combien de très, très délicat. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Ça aurait pu détruire l'Église entière dans la ville de Corinthe. C'était aussi délicat que ça. Qu'est-ce que c'était ? Eh bien, ces critiques disaient, Paul ne croit plus aux dix commandements. Et ce qui est regrettable, c'est que plusieurs des membres de l'Église à Corinthe l'ont cru. Paul ne croit pas aux dix commandements. Et donc, l'apôtre Paul prend le temps et avec précaution pour présenter toute la vérité. Et sans compromis. Vous voyez, dans le monde d'aujourd'hui, quand on dit que Jésus est Jésus seul, est le chemin du ciel, quand on dit que Jésus est Jésus seul, est la voie du salut, du jugement éternel, les gens nous accusent immédiatement de quoi ? D'arrogance. Les gens vous accusent immédiatement d'intolérance. Les gens essayent immédiatement de vous intimider pour vous faire reculer et vous repousser dans votre trou duquel ils pensent que vous êtes sortis en rampant. Les gens essayent immédiatement de vous intimider et vous réduire au silence ou vous obliger à être d'accord avec eux. Et c'est une tentation, particulièrement pour ceux qui sont timides comme moi. C'est une tentation. Seule une personne qui a grand besoin d'être aimée n'irait toute la vérité. Et l'apôtre Paul saute sur cette polémique de son temps, qui d'ailleurs franchement n'est pas si différente des polémiques de notre temps, de tout son cœur. Et il le fait avec tact, avec douceur, mais avec fermeté. Beliefnet et Newsweek ont joint leurs efforts pour réaliser un sondage à travers l'Amérique et ils ont trouvé que 68% des évangéliques, ceux qui se disent chrétiens nés de nouveau, croient qu'il y a d'autres chemins vers Dieu que Jésus-Christ. Eh bien, je n'ai même pas voulu le lire, mais je reçois un appel de Beliefnet me demandant de commenter sur ce sondage. J'ai dit, ok. Je reçois, alors, quelques mails. Une personne m'envoie un mail et me dit, l'un d'eux, de toute façon, je peux à peine savoir que toi, dirigeant dans l'église, tu dises que Jésus est le seul chemin vers le ciel. Honnêtement, Dieu, mon témoin, je voulais ramper dans un coin, pleurer. Et je l'ai vraiment fait. Et cette personne est censée être un serviteur de Christ. Et Paul a dit, la vérité, toute la vérité, toute la vérité, toute la vérité, toute la vérité. Êtes-vous prêts à entendre toute la vérité ? Êtes-vous prêts ? Voici ce qu'il dit. Il dit que les commandements n'étaient jamais destinés par Dieu à nous sauver du péché. Il dit que les dix commandements étaient destinés pour révéler la sainteté de Dieu, la rectitude de Dieu et la justice de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui ne veulent absolument pas les voir affichés en public parce que ça va les condamner et leur rappeler à quel point ils sont de malheureux et misérables pécheurs. Alors, au lieu de se tourner vers Dieu pour le salut, ils ne veulent pas les voir. C'est ça, le rôle des dix commandements. Maintenant, les amis, je pense que vous comprendrez ceci. Ça fait 28 ans que j'habite dans ce pays. Jamais, pas une seule fois, je n'ai vu quelqu'un venir frapper à ma porte et me dire « Docteur Youssef, nous voulons vous faire savoir que le gouvernement fédéral et local se sont réunis et ont décidé que vous êtes un citoyen respectueux des lois et nous souhaitons vous donner un cadeau. » Cela vous est-il jamais arrivé ? Je n'ai jamais, jamais été suivi par une voiture de police. Et après, je sors et ils me disent « Docteur Youssef, on vous s'irait partout en ville. » Nous sommes heureux de constater que vous respectez la limite de vitesse. Et nous souhaitons vous récompenser. Pourquoi ? Parce que la loi est conçue pour punir et juger et condamner ceux qui la transgressent. C'est ce que la loi est censée faire. Et l'apôtre Paul dit à ses critiques pharisaïques, il leur dit comme si pour dire « Regardez, vous et moi, nous savons que la loi est conçue pour nous montrer que nous sommes pécheurs. Et combien nous le sommes vraiment. » Vous savez aussi que la loi est conçue pour nous amener à bout de nous-mêmes. Vous et moi savons que la loi est censée être un rappel constant que nous ne pouvons pas l'observer entièrement à la perfection, irréprogable à jour et en tout temps. Sinon, Jésus serait descendu du ciel, mort sur une croix, enterré et ressuscité pour rien. Et donc la question devient, à quoi servent alors les dix commandements ? Quel est le rôle des dix commandements ? Et c'est une bonne question, je suis bien content que vous l'ayez posée, parce que je vais y répondre. Ils sont supposés vous mener au Christ. Vous êtes là ? Dites-le avec moi s'il vous plaît. Ils sont supposés vous mener au Christ. Encore une fois, ils sont supposés vous mener au Christ. J'espère que ces paroles vous resteront en tête, parce que je ne veux pas être mal compris. Les dix commandements n'ont pas été conçus pour nous sauver, mais pour nous rappeler que nous avons désespérément besoin de Dieu, de sa grâce et de sa miséricorde. Ils sont supposés nous rappeler que nous avons besoin de la grâce de Dieu sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Comprenez-moi bien s'il vous plaît, aussi longtemps qu'une personne juge qu'on est assez bon pour Dieu, elle ne sera pas sauvée. Aussi longtemps qu'on considère que l'on fait de bonnes œuvres et ces bonnes œuvres vont nous mener au ciel, on ne sera pas sauvé. Et c'est ce que Paul persiste à marteler au chapitre 3, encore et encore et encore. Et il dit que jusqu'à ce que cette personne reconnaisse qu'elle est dans le pétrin, elle restera dans le pétrin. Jusqu'à ce que cette personne vienne et implore la grâce de Dieu, disant des dix commandements, je ne peux pas les garder, grâce mon Dieu. Alors il répondra, bienvenue, bienvenue. Je suis heureux que tu sois venu à moi, mon enfant. Sa grâce est suffisante pour vous pardonner tous vos péchés, passé, présent et futur, et vous porter au ciel. C'est à ce moment-là, seulement, parce que Jésus est le seul, Jésus est le seul à avoir gardé tous les commandements, tout le temps, à la perfection. Il est le seul qui a le droit de vous pardonner, et de me pardonner, et de nous donner sa grâce. C'est la vérité. C'est toute la vérité. Et rien que la vérité. Vous savez, ça aurait été facile pour l'apôtre Paul de garder la bouche fermée. Ça aurait été facile pour l'apôtre Paul de dire, pourquoi faire des étincelles ? Ça aurait été facile pour l'apôtre Paul de dire, eh bien, vous savez, ils ont leur perspective et j'en ai la mienne. Ça aurait été facile pour Paul de dire, je sais déjà qu'ils ne vont pas être d'accord avec moi, alors ce n'est pas la peine. Mais Paul savait que le quatrième secret pour une vie positive, c'est de surmonter la timidité. Et l'importance de surmonter la timidité repose sur deux piliers. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ». Et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle, avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « Sept pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.